Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le traditionnel haul maillot. Et oui, cette année encore j'ai acheté plusieurs maillots pour les tester et vous en parler. Vous le voyez, mon setup a changé, je ne suis plus dans la même pièce, je suis toujours dans la même maison mais je suis dans une autre chambre. J'utilise aussi mon iPhone pour filmer, pour changer, on va voir. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme ça ou si vous préférez retourner avec le réflexe. Dans tous les cas, tout a été tourné avec l'iPhone, y compris les gâteaux. Comme l'année passée, j'ai passé une commande sur Shein. Shein, je pense qu'on ne doit plus le présenter, tout le monde connaît, en bien ou en mal d'ailleurs. Beaucoup de gens commandent là-dessus, c'est vraiment un e-shop qui a explosé pendant le confinement. Et donc voilà, l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus si j'ai fait des hautes pendant le confinement, soit. J'avais déjà commandé des maillots là-bas et cette année, j'ai refait aussi des petits tests maillots avec Shein. Il ne s'agit pas d'une collaboration, je vous préviens parce qu'il y a beaucoup de collaboration avec cette marque, mais moi, pas du tout. En fait, ce que j'utilise, d'ailleurs, voilà ce que je vous le dise, quand je veux commander dans un e-shop, en fait, j'utilise Klarna qui permet en fait de payer plus tard ou de payer en plusieurs fois en fonction du pays où vous êtes. Mais du coup, c'est pour ça que je commande autant, en fait, c'est juste parce que j'utilise Klarna, il n'y a aucune collaboration qui est faite. Bref de blabla, on commence tout de suite avec le premier maillot. Comme d'habitude, vous allez voir la vidéo en catwalk juste à côté de moi et je vais vous donner mon avis sur chaque maillot, ainsi qu'une note à la fin de chaque maillot. Voici le premier maillot, c'est un maillot noir, c'est pas une pièce, mais il y a un trou au ventre, honnêtement. C'est un maillot qui se porte aussi en tour du cou, donc ici. Il est plutôt sympa, j'avais peur un petit peu de prendre quelque chose qui s'ouvre en plein milieu du ventre, mais au final, il tombe super bien. Il faut savoir que moi, j'ai le ventre qui est coupé en deux, je pense que ça se voit sur les vidéos catwalks. Donc en fait, il fait deux bosses comme ça, dont la première est plus large et la seconde est plus profonde, grosse, je sais pas. Et du coup, moi je peux pas voir, j'ai pas un ventre de brosse mais lisse en fait, c'est ça le truc. Donc je peux pas porter n'importe quoi quand je porte des crocs ou ce genre de choses en fait. Et du coup, j'avais peur un petit peu avec ce maillot, mais je le trouvais tellement joli que je me suis dit je vais le tester quand même. Donc voilà comment il se présente, il a deux anneaux, un anneau au niveau de la poitrine, donc qui est ici, puis plus bas, un anneau au niveau du ventre. De toute façon, vous le voyez mieux dans le catwalk. Alors qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce maillot ? Il tient bien, en fait on sent très bien dedans je trouve. Et comme je vous disais, l'échancrage entre le bas et le haut du maillot tombe parfaitement en tout cas sur ma morphologie. Il est haut comme il faut, je me sens vraiment à l'aise dedans. Petit bémol, mais ça c'est, en fait j'avais même pas fait attention, c'est que donc il se met, il s'attache derrière le cou. Seul problème c'est que moi je ne supporte pas du tout d'avoir un maillot attaché derrière le cou. Mais bon, c'était juste pour essayer. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'un maillot attaché derrière le cou, en fait, vu qu'il supporte tout le poids de la poitrine, etc. Au bout de, je ne sais pas, quelques dizaines de minutes, franchement j'ai mal au cou. Je ne sais pas, au bout du poids, si vous aussi vous avez ce problème. Du coup, moi un maillot qui s'attache derrière le cou, je le descendais. Non, ce n'est pas possible, juste pas possible. Après, il est vraiment très joli et je pense qu'il aurait donné bien si ça avait été des bretelles. Mais là, ce n'est pas le cas, donc d'office, je ne vais pas le garder. Mais en tout cas, il est vraiment très beau. Alors, un autre petit point important, comme lors du dernier haul maillot, c'est ces fameuses coques que mènent chine à l'intérieur de ces maillots. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Donc, les coques sont ici. Celles-ci sont assez larges, donc elles couvrent assez bien le sein. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, il y a un petit trou sur le côté, donc qui permet de repositionner la petite coque souple, là, qui est juste là. Et ça permet vraiment de bien la remettre, parce que parfois, en fait, elle est pliée à l'intérieur. Donc, il faut vraiment chipoter pour qu'elle soit bien mise sur le sein, pour bien tenir le sein. Il y a un léger maintien, mais c'est léger. Mais après, ce n'est pas le pire parmi tous les maillots que je vais vous montrer. Donc, c'est un point quand même positif, mais mitigé, on va dire. Sinon, franchement, il est bien. C'est juste dommage que ça soit attaché vers le cou, parce que franchement, en bretelles, il aurait été vraiment canon. Il sent le maillot, il a une épaisseur maillot. Les finitions, ma foi, ça va plus ou moins. Quelques coutures sont un petit peu bizarres, comme d'habitude, des petits fils, des trucs comme ça. Mais ça va, franchement, ça va. Il est de bonne qualité, je trouve, pour ce à quoi on peut s'attendre, parfois chez Chémy, non, celui-là, ça va. Donc, ce maillot, il est vraiment pas mal. Pour résumer les points positifs de ce maillot, il est très joli. Il est couvrant comme il faut. Il est très bien pour une personne qui a une morphologie comme moi. Donc, avant de couper en deux, parce que la partie basse arrive au-dessus de cette couture en deux. Il maintient un petit peu, donc ça va. Les coques au niveau de la poitrine sont assez larges pour les gros boobs, donc ça, ça va aussi. Donc, il est pas mal. Les points négatifs de ce maillot, c'est totalement selon mes goûts, mais je ne supporte pas, moi, les maillots qui s'attachent derrière le cou, parce qu'ils supportent trop la poitrine et ça fait mal. Donc, ça, c'est un point négatif pour moi. Et aussi, au niveau du maintien, c'est un point mitigé, on va dire, parce que ça supporte, mais c'est pas extraordinaire. Mais ça va, mais ça va. Alors, on passe au maillot suivant qui est celui-ci, un magnifique fuchsia qui est vraiment... La couleur, elle est dingue. Franchement, la couleur, elle est dingue en vrai. C'était déjà joli sur le site, mais là, en vrai, c'est encore mieux. Alors, c'est un 3XL. Je vous rappelle que ma taille, normalement, c'est 3XL, 2XL, 3XL, mais comme on le sait tout, sur Chine, les tailles sont vraiment aléatoires. Du coup, comme d'hab, je me fie effectivement aux mesures et aux commentaires sous la fiche de chaque produit. Et celui-ci, c'est un 3XL. Alors, il va bien. Franchement, il est super sympa. Bon, c'est un peu plus classique que ce que je vous ai montré juste avant. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment... Je vous montre plus haut le croisé ici. Je trouve ça vraiment joli et je trouve ça avantageux pour la poitrine et pour le ventre, en fait. Je trouve que ça m'aimait bien en balayant la poitrine, donc je trouvais ça sympa. Et donc, voilà à quoi il ressemble. C'est des coques pas souples comme celui que je vous ai montré juste avant. Donc, ce n'est pas des coques, on va dire, flasques. Je ne sais pas. Mais elles sont un peu dures, mais pas trop rigides, en fait. Voilà. Donc, c'est des coques comme ça. Ça se voit, je pense, quand je vous le montre. Vous voyez, ce genre de coques qui ne sont pas réajustables, évidemment, parce que c'est des coques dures, quoi. Donc, voilà. Les bretelles sont aussi ajustables. Ici, elles étaient déjà bien réglées pour moi. Il est vraiment très, très bien sur la longueur, sur le tissu, sur les finitions. Il est meilleur que celui que je vous ai montré juste avant. Franchement, il est vraiment, vraiment bien. Seul petit bémol. Et ça, j'ai ça avec les maillots à coques que je vais vous montrer aussi après. Bizarrement, la coque est trop grande. Alors, je fais quand même une grande taille. Je fais quand même du 110E qui n'est pas petit, on est d'accord. Et ça m'étonne, du coup, que la coque soit si grande. Mais après, ce n'est pas hyper gênant. C'est juste un peu gênant, à mon avis, quand tu nages avec ce genre de truc. Enfin, tu sais, tu as l'eau qui s'engouffre. Et du coup, je pense que ça peut devenir gênant. Mais ça va. Si tu le mets juste pour porter à la plage et pour bronzer, par exemple, là, ça sera suffisant. Je ne sais pas si le confort est au maximum avec une coque un peu, enfin, des coques un peu grandes. Quand je vais nager, à tester. Mais en tout cas, le maillot est vraiment, vraiment sympa. En fait, je n'ai rien de spécial à dire sur ce maillot parce qu'il est bien. Il est tout bonement bien. Pour résumer, sur ce maillot, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est vraiment sympa. Les coques sont pour moi un petit peu grandes, sachant que je fais du 110E. Mais sinon, voilà, il est très bien. On passe au maillot suivant qui est un deux pièces. Donc, un bikini, un deux pièces. Alors, la culotte, je vais d'abord prendre la culotte. La culotte est comme ceci. Elle est assez grande. Ça se voit, voilà. Sur le côté, il y a une plissure qu'on peut ajuster. Des plis. Des deux côtés, évidemment. Le motif, vous voyez, c'est blanc avec des feuilles de palmiers rouges. Et elle arrive, vous pouvez le voir sur le catwalk, assez haut sur le vent. Donc, c'est plutôt une culotte taille haut qui va avec ce fabuleux haut qui est vraiment vraiment sympa. Et qui, pour une fois, maintient. Voilà, ça, c'était le point important. Donc, le haut, le voici. Donc, c'est un haut avec un petit peu des petites manches pour faire part d'eau, en fait. Il y a des bretelles, évidemment. Donc, vous le voyez mieux, de toute façon, sur la vidéo d'à côté. Mais voilà ce que ça donne. Il est vraiment sympa. À l'avant, il y a aussi un truc pour les plis. Je ne sais plus. Voilà, qu'on peut ajuster facilement, mais il est un peu dur. Ça, c'est vrai. Donc, en fait, il remonte, mais il ne remonte pas énormément. Tu ne pourrais pas avoir une largeur de haut comme ça. Donc, c'est obligé d'être comme ça. Donc, voilà. Au niveau de l'intérieur, de nouveau, on a ces coques. Ces coques souples, vraiment souples. qui sont à l'intérieur avec toujours ce petit trou de chaque côté pour réajuster vraiment la coque à l'intérieur au cas où elle se mette mal, au cas où elle se plie, etc., etc. Et alors, celui-ci, moi, je trouve qu'il est vraiment bien moulant pour ma poitrine. Ce qui fait, enfin, il sert, ce qui fait que ça maintient, en fait, mes seins. Ce qui est vraiment bien parce qu'il y a vraiment un, je ne vais pas dire un excellent maintien. Je vais dire que c'est un maintien plus qu'acceptable. Donc, clairement, celui-ci, si tu fais la même taille de soutif que moi, c'est un 3XL, je n'ai pas précisé. Celui-là, il va te maintenir quand même parce qu'ici, il n'y a pas vraiment une baleine ou quelque chose pour soutenir. Mais par contre, le fait qu'il y ait le petit lien pour serrer, ça permet au final de renforcer cette zone et du coup de mieux maintenir le seins. Donc, le maintien n'est pas extraordinaire, mais c'est satisfaisant. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, je suis étonnement, étonnant, étonnamment surprise par ce petit haut qui est vraiment bien. Et en plus, je trouve que c'est super joli avec les petites manches volantes comme ça. Franchement, c'est super joli. En résumé, ce petit maillot, petit maintien, donc c'est très bien. Bretelle ajustable, ça c'est bien. Très joli avec ses manches volantes. La culotte haute qui s'ajuste aussi un peu. Franchement, il est vraiment bien. Donc, c'est une repose. C'est un très beau maillot. Vous m'excuserez, mais j'ai un peu chaud dans la pièce avec la ligne. On passe au maillot suivant qui est celui-ci. Alors celui-ci, comme tous les achats chez Shein, je me fie aux mesures. Donc, je me suis fie aux mesures et j'ai pris la taille qui me semblait correspondre à mes mesures. Sauf qu'elle est un peu trop grande. C'est un 4XL. Alors, est-ce que j'aurais dû me fier à ma taille habituelle qui est 3 ou 2 ? Je ne sais pas. En tout cas, le 4 est un peu grand. Mais je pense que de toute façon, j'aurais quand même eu ce problème. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai un putain de problème avec les manches qui ne tiennent jamais. Donc, qui glissent tout le temps. D'ailleurs, là, ça glisse, je le sens. Et du coup, j'ai ça avec plein de vêtements. Et quand j'arrive à trouver un vêtement avec un col carré ou un col comme ça, avec des élastiques et qui tient, je suis aux anges. Et là, ça ne tient pas. Donc, c'est un maillot comme ceci avec des petites fleurs. C'est une pièce. Je vous disais qu'aux épaules, il y a un élastique qui est comme ça. L'ouverture de la manche, donc pour les gros bras, il n'y a pas de souci. J'ai un très gros bras. Donc, voilà, ça passe nickel. Mais, par contre, les manches ne tiennent pas du tout. Pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, pas du tout. Alors, je pourrais le porter en bardo, mais ce n'est pas le but. Je n'avais pas très envie. Donc, voilà, ça, c'est son point vraiment négatif. Le petit motif est sympa. J'avais déjà acheté des vêtements avec ce genre de motif. Franchement, c'est joli. À l'avant, donc au niveau de la poitrine, il y a un trou. Ici, mais de nouveau, à cause de ma poitrine et à mon avis, parce que je suis méfligée sur la taille. En fait, le problème de cette taille, donc j'ai pris 4x7, c'est que j'ai vraiment un problème au niveau des manches. Il n'y a pas de maintien du tout au sein avec ce maillot. Et par contre, au ventre, c'est nickel. Franchement, c'est la bonne taille. Je suis très à l'aise de la taille. C'est vraiment les manches. Et du coup, j'ai l'impression que les manches qui ne tiennent pas bien, ça entraîne tout le reste qui ne tient pas. Et du coup, il y a un petit trou à la poitrine. Mais mes seins tombent et ont tendance à couvrir ce petit trou. Donc, on ne voit pas des masses. Il faut faire attention aussi si vous l'achetez, c'est que pour moi, le petit machin qui est là, en fait, il était sorti du sachet. Et ouais, il est indépendant du maillot, donc il faut le rattacher. Et faites attention du coup, si vous l'achetez, de ne pas le perdre tout bonnement. Voilà, c'est ça qui permet de voir le trou en fait. Mais vu que mes seins tombent, on ne voit pas le trou. A l'intérieur, on refait le tour, mais ce sont aussi des goques souples. J'ai l'impression que celles-ci sont un peu plus grandes que, du coup, les autres coques que je vous ai montrées juste avant. Mais c'est normal vu que c'est une taille plus grande que les autres qui étaient en 3 et celui-ci est en 4. Alors, sur le côté, on a bien sûr le petit trou pour réajuster la petite coque souple qui est à l'intérieur. Et comme je vous disais, il n'y a aucun maintien à ce bustier de maillot. Ça ne va pas trop, mais c'est peut-être dû à la taille. Est-ce que je le reprendrais en taille 3 ? Non, parce que je pense, j'en ai marre de ce problème avec les manches qui tombent. J'ai ça tout le temps avec tout. C'est très rare quand je vais essayer à trouver un vêtement qui me va à ce niveau-là. Mais du coup, franchement, non, je ne suis pas convaincue. Je trouve qu'il est moins bien par rapport à d'autres maillots. D'ailleurs, que je vous ai montré juste avant, je ne trouve pas qu'il soit extraordinaire. Après, il n'y a rien de négatif avec ce maillot. A tester à la bonne taille, mais je vous rappelle que je mettais quand même fini au mesure, donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais soit, à tester s'il vous intéresse, je ne suis pas convaincue. En résumé, ce maillot, je pense que je ne peux pas vous donner un avis très réel, parce que du coup, c'est du 4 et j'aurais dû prendre du 3. Juste, pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun maintien, mais c'est du 4, donc à voir. Les manches ne tiennent pas, donc ça ne va pas. Rien ne tient en place, on ne voit pas le petit bout, le petit trou en dessous de la poitrine. Voilà, mais c'est peut-être dû à la taille, donc je ne peux pas me prononcer vraiment sur ce maillot, au final. On passe au maillot suivant, qui est un 3 pièces. Et oui, un 3 pièces. Donc, en fait, c'est un haut, une culotte et une jupette. On va les prendre indépendamment les uns des autres. Donc, on a d'abord le petit haut, qui est celui-ci, donc c'est vraiment un haut basique. Voilà, c'est un haut un petit peu qui fait grand-dommage. Il a des bretelles qui sont évidemment ajustables. Et son petit détail, c'est qu'il a des longs cordons qui permettent de faire le tour de son dessous de poitrine et de faire un croisement juste sous la poitrine. Je pense que vous pourrez voir comment ça donne sur moi, sur le catwalk, qui ne donne pas du tout ce que ça donne sur le mannequin, évidemment. Donc, voilà, ce petit haut. Alors, il y a des coques dedans. Ah, j'ai pris un 3 XL. Voilà. 3 XL, je vérifie. Oui, j'ai bien pris un 3 XL. Donc, ce maillot, c'était important pour moi parce que je vais vous parler de l'intérieur, donc de nouveau de ces coques qui sont ici, coques souples. Mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus dures que les maillots que je vous ai montré juste avant. Rien qu'elle est touchée, en fait. Est-ce que c'est du vu ou pas ? Soit. Franchement, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus dures. Bizarre, quoi. Il y a le petit trou pour ajuster, toujours là. Et ces coques, c'est ça qui est important par rapport à la taille. Donc, c'est du 3 XL, donc, comme quasi tous les maillots que je vous ai montré juste avant, qui étaient aussi avec une coque quasi identique. C'est qu'elle est plus petite que les autres. Bizarre. Pourtant, c'est du 3 XL aussi. Et j'ai vraiment comparé à la circonférence, au moins, de la coque des autres maillots. Et elle est plus petite. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? Et bien, ça fait que je trouve qu'elle ne couvre pas bien le sein, en fait. Qu'elle ne remonte pas des masses le sein. Donc, comme ça. Et du coup, je sens la différence, en fait, par rapport aux autres maillots. Donc, ouais, c'est le confort du sein, en fait, qui est vraiment différent sur celui-ci. Après, nos sous-sails, franchement, il est sympa. Il maintient parce qu'il y a quand même un élastique, là, vous voyez. Donc, en dessous des seins, il y a un élastique qui permet que le sein ne foute pas le camp par en dessous. Vous savez de quoi je parle. Et du coup, il y a quand même un petit maintien. C'est juste que la coque, d'habitude, la coque, je la mets bien sur la poitrine, comme ça. Mais là, je dois la mettre plus en dessous, en fait. Sinon, elle ne couvre pas bien. Je ne suis pas à l'aise. Donc, voilà. Comme ça, sachez-le. Ensuite, on a la culotte qui est une culotte plus style culotte. Donc, qui n'est pas une culotte haute, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est une culotte qui arrive sur le bas du ventre. Et du coup, moi, ça ne me va pas parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le haut de maillot. Mon ventre est coupé en deux. Donc, ça fait deux grosses boules. Enfin, deux montagnes, je ne sais pas. Et du coup, la culotte, elle arrive en bas, mais vraiment en dessous, bien en dessous d'une ondrille. Et du coup, ça fait moche au-dessus. Parce qu'on voit la cure du ventre, en fait. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je trouve que ça fait moche. Je n'aime pas du tout. Et même sur le côté. Enfin, sur le côté, moi, j'ai des... Enfin, mes côtés. Ça fait ça, en fait. Tu vois, il y a des bourrées, là, sur le côté. Et ça tombe en plein milieu. Et du coup, ça fait comme ça. Donc, ça ne va pas du tout, je trouve. Enfin, la hauteur de la culotte ne me convient pas. Moi, en tout cas, pour ma morphologie, ça ne va pas. Sinon, les confos, c'est une culotte classique. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de nœud. Il n'y a rien, il n'y a rien. Troisième pièce. Troisième pièce, c'est une jupette qui est ici. Voilà. C'est une jupette évasée, patineuse. Voilà. Qui est très jolie. Et je trouve que le maillot est vraiment très beau. Visuellement, il est vraiment bien. Il y a des petits défauts. Donc, notamment le truc de la coque. C'est bizarre au sein. Mais là, en fait, ce que je remarque, c'est que, même si c'est ma taille, j'ai l'impression qu'elle est un peu grande. J'ai l'impression qu'elle est un peu grande. Et du coup, quand je la mets sur mon ventre, vous savez, quand vous avez une jupette qui est un peu grande, que vous marchez et que vous sentez qu'elle descend, qu'elle descend. Ben, c'est exactement pareil. Après, vous allez me dire, c'est un maillot. C'est vrai, mais de nouveau, on parle de confort à la plage. De confort, peut-être, quand on nage, à tester. Surtout qu'avec une jupette. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude de porter des jupettes. Mais les jupettes, quand tu nages, elles se relèvent tout le temps. Donc, je me dis, si déjà, quand je marche, ça bouge, est-ce que ça ne sera pas pire dans l'eau ? J'ai un gros doute, quand même. Pourtant, c'est ma taille, elle me va bien. Alors, donc, cette jupette, à voir l'ajustement au niveau du ventre. Et vous le voyez sur le catwalk, enfin, sur la vidéo d'un côté, c'est que, de nouveau, ça ne rend pas comme sur le mannequin. Enfin, moi, quand je fais le tour de moi-même avec le cordon, le cordon, il fait comme ça, il ne fait pas comme ça. Donc, c'est très joli. Mais au final, le détail intéressant dans ce maillot, il disparaît dans les bourrelets, tout simplement. Il disparaît dans les bourrelets. Donc, le maillot est quand même très beau. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Le rendu est très beau, mais il y a des petits défauts qui font que c'est dommage. En fait, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est dommage parce qu'il est sympa, ce maillot. Mais voilà. En résumé, ce maillot, faites attention à la taille. La jupette, je trouve qu'elle ne va pas avec le reste. Niveau des seins, je trouve que les coques sont différentes des autres maillots. La culotte, faites très très attention parce que moi, elle ne me va pas du tout à ma morphologie. Donc, ce n'est pas une culotte haute. Sachez-le. Donc, attention à la taille. Je pense qu'il y a des problèmes dans l'ajustement, mais c'est aussi en fonction de votre morphologie. Et donc, clairement, c'est un maillot qui ne me va pas à moi, mais qui reste vraiment très beau. On continue sur un deux pièces. Un bikini de nouveau. Et celui-là, il est vraiment bizarre aussi. Quelle taille est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un 3XL. On va d'abord commencer par la culotte qui n'est pas une culotte taille haute. Donc, elle n'arrive pas hyper haut sur le ventre, mais elle arrive quand même plus haut que l'ombril, en tout cas sur moi. Je vous disais que ça pouvait poser problème pour ma morphologie parce que je suis... Enfin, j'ai déjà dit, j'ai deux brûles. Et ça n'arrive pas très bien. Du coup, elle a tendance à rouler vers l'avant. Vous voyez, ça fait un petit pli vers l'avant, elle roule. Donc, voilà. Mais ça, c'est un problème de morphologie, on va dire. Sinon, classique, un motif sympa, culotte sympa, couvrant du cul, c'est très bien. Et le haut. Là, le haut, les gars. Alors, le haut, c'est un haut de bikini, évidemment. Et il se ferme avec une attache de maillot, un classique. Donc, c'est comme ça. Pardon, comme ça. Moi, je ne suis pas hyper confiante avec quand c'est comme ça. J'ai toujours peur que ça se détache. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis libre. Voilà. Des bretelles ajustables, n'est-ce pas ? Et des coques, de nouveau, semi-souple dur. Un peu plus rigides que le rose que je vous ai montré tout à l'heure. Mais vraiment, regardez. C'est vraiment plus rigide. Et de nouveau, il y a ce problème de coques que je trouve beaucoup trop grande. Alors que, normalement, c'est ma taille. Je n'ai pas une petite poitrine. J'ai un bonnet qui rentre bien, d'habitude. Mais celles-là, clairement, elles sont trop grandes. À tel point que, vous savez, quand votre soutif est trop grand, quand vous avez des hauts trop grandes, et que vous êtes assise, mais juste assise, il y a le haut qui fait ouf. Et on voit tout. Vous, vous voyez tout. Vous vous demandez toujours si les personnes en face de vous voient aussi. Eh bien, ce maillot, il fait ça. Voilà. C'est vraiment ça. La coque est trop grande. Mais même comme ça, sur ma robe, même sur la robe, je vois qu'il y a un écart. Enfin, vous ne le voyez pas, mais moi, je vois qu'il y a un écart là. Et voilà. Donc voilà, c'est vraiment un problème de coque. Deuxième petit truc que je trouve chiant avec ce maillot, c'est que, quand on essaye de bien le mettre, déjà, là, c'est un peu, comment expliquer ? Là, c'est un peu large, et ça a tendance à faire comme ça. Et du coup, en bas, ça ne se met pas bien, parce que le croisement qui est en fait en bas du maillot, il est sur la lignée de ce maillot. Donc là, et du coup, ça, si ça fait pfff, le croisement, il fait pfff aussi. Donc il reponte, et on ne voit plus du tout le croisement. Il faut toujours remettre ce maillot en place. Je l'ai porté 5 minutes, juste ici, le temps de faire ma petite vidéo TikTok, etc. Et franchement, j'ai dû le remettre en place mille fois, parce que là, en fait, c'est bêtement, tu as la graisse qui n'est pas lisse, quoi. Et ça fait pfff, voilà, tout bêtement. Et du coup, le croisement ne tient pas bien. Alors c'est très joli, le croisement, mais là, clairement, il est mal mis en dessous. Ce n'est pas fait pour quelqu'un qui a débruné, peut-être non. Mais après, ça reste joli, mais ce maillot, je trouve que c'est un des maillots qui valent le moins bien, à cause des coques, surtout. Et puis, il ne se met pas bien, peut-être, bêtement. Autant, sur le orange, 3 pièces, que je vous ai montré juste avant, le fait qu'on, donc, du coup, le truc qui est en dessous, d'abord, ça ne se met pas bien, c'est pas grave. Ça allait quand même, c'était joli quand même. Autant, là, ça fait bizarre. Du coup, ce maillot, pour moi, c'est un fil, ça ne va pas. C'est le haut qui ne va pas, la cloche est bien. Mais le haut, ça ne vous compiendra pas. Tout le monde, quelqu'un qui a trop de grasse sur le côté, on a vu, ça n'ira pas. On enchaîne avec un autre maillot orange, qui est celui-ci. Oups, un maillot bustier, et c'est une catastrophe. Vous allez le voir sur la vidéo 4xf, mais alors, c'est quelle taille ? Je n'ai pas vérifié la taille que j'ai prise, je vais le faire maintenant avec vous. Est-ce que c'est un 4xl ? C'est peut-être ça le problème aussi. Mais de toute façon, je pense que l'inconfort dans ce maillot, que ce soit un 4xl, un 3xl, un 2xl, je pense qu'il est pareil. Alors, c'est un maillot bustier. Donc, bustier, c'est-à-dire qu'il n'y a bêtement pas de bretelles. Ça veut dire qu'il est censé se tenir tout seul, bien sur les seins, en étant assez ajusté pour que les seins ne comptent pas, et qu'il continue l'âge, ou qu'il ne le retrouve pas à parler, évidemment, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va prendre d'abord la partie bustier, qui est celle-ci. Sur le côté, il y a des petits liens de serrage, ici, en bas des deux côtés, et on arrive à la partie haute, donc il y a de nouveau des coques avec un petit trou pour ajuster, etc. Mais, en fait, le problème, il est à ce niveau-ci, mais vraiment là où il y a mes mains, quoi. Ce qui ne sert pas, c'est... En fait, ce bustier ne tient pas du tout, il fait un énorme écart, je trouve, et on... Enfin, il fait comme ça, au final. Il tombe. Comme ce problème de coque dur dans les vitignies que je vous ai montré juste avant, en fait, j'ai l'impression que c'est trop grand, alors que l'autre, c'est du 3xl, et celui-ci, c'est du 4xl. Donc, je peux comprendre, mais ça reste quand même un problème, à mon avis, de conception, parce que je suis sûre que même en 3xl, ça ne me refait pas tenu. Je le sens quand je le porte, que la coque, ça ne va pas du tout, que il n'y a aucun maintien, que tu vas avec ça dans l'eau, que c'est un mille, quoi. Enfin, franchement, c'est juste sûr que ça arrive. Donc, c'est vraiment le maillot, le pire de la commande, je pense. C'est celui-ci, que je ne vous recommande pas du tout. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est des petites bretelles, limite, qu'on peut retirer ici. Vous voyez comme il fait pire, ou mettre des bretelles transparentes. Ça, ça aurait pu être sympa. Du coup, tu le mets quand tu dois aller nager ou quoi, et tu les retires quand tu vas bronzer, mais là, ça ne l'a clairement pas. Et je suis sûre. Franchement, en toute honnêteté, je suis sûre que 3xl, ça aurait été pareil. C'est pas parce que j'ai mis un 4xl. Je le sens, j'ai testé plein de trucs. En plus, les bustiers, j'en ai porté plein, mais vraiment plein. Encore plus plein, j'en porte. Et je n'ai jamais un souci aussi flagrant qu'avec ce maillot pour un bustier. Donc non, ce maillot est mal foutu. Plus bêtement, mal foutu. Et enfin, de last but not least, ce fabuleux, une pièce rose. Donc celui-là, il est plus fuchsia, et celui-là, il est plus fluo, en fait. Fluo, il est fluo. Il est vraiment, la couleur est... Je vous jure, mais les deux, le fuchsia aussi, il est magnifique. Vraiment, les couleurs, ces deux roses-là sont superbes. Alors, c'est un une pièce. C'est un une pièce en 2xl. Tiens, c'est du 2xl. Donc, je me suis fiée aux mesures, c'est du 2xl, et ça me va très bien au niveau du corps. Il n'y a aucun souci. Par contre, il y a un souci au niveau de la poitrine. Mais de nouveau, je pense que c'est dû à la coupe. Donc, comme vous pouvez le voir, le bricoté est assez plongant. J'ai des seins qui sont gros et qui sont lourds. Et du coup, ça nécessite quand même une certaine construction au niveau de la poitrine, pour que ça soutienne et que les seins quand même se... Vous savez, quand la poitrine tombe, ça fait un gros écart au milieu. C'est super chiant. Et du coup, c'est ça qui se fait avec ce maillot. C'est qu'il n'y a de nouveau aucun maintien qui est fait pour que la poitrine soit jolie avec ce maillot quand il est porté. Au milieu, ça fait... Je ne suis vraiment pas convaincue de toute façon que vous voyez sur la vidéo. La poitrine, ce n'est pas jolie. Et c'est trop con parce que, franchement, il aurait suffi... Il aurait suffi d'un petit raccord entre les deux. Histoire d'affaire avec la poitrine. Ça aurait été vraiment nickel. Mais là, ça ne va pas. Il n'y a pas de maintien. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment on dit comme... On pousse la poitrine. Mais ça ne va pas du tout. Les coques, par contre, il n'y a pas de souci. Elles sont bien. Moi, je confo dedans. Le maillot aussi, c'est confo parce que ça fait un triangle, en fait. Comme ça. Je trouve que c'est très confortable au niveau de la poitrine. C'est juste que ça ne remonte rien. Ça ne maintient rien. Ça ne resserre rien. Donc, non. La poitrine n'est pas jolie. Après, avec une autre poitrine, je pense que ça pourrait aller. Mais pas avec la mienne, clairement, non. Mais il n'y a rien d'autre à dire. Pour ce maillot, en fait, il est très bien. Mais c'est juste qu'il ne rend pas bien la poitrine. Et c'est trop dommage. Donc, voilà. Vous avez vu l'intégralité de ce haul maillot 2022 Chine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Des vidéos sont de toute façon postées sur TikTok. Je ferai le haul aussi sur Instagram. En story, je fais un haul quasi tous les week-ends. Et là, vous pouvez vraiment interagir directement avec moi. Mais de toute façon, vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires. Sous la vidéo YouTube. En gros, en résumé, on va dire que je suis assez mitigée par cette commande par rapport à celle de l'année passée. Déjà, l'année passée, c'était pas tôt. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est assez pire. Parce que là, c'est des petits détails qui font que je ne suis pas hyper à l'aise dans les maillots achetés. Donc, c'est quoi ? Et je me demande vraiment, les maillots, c'est joli. C'est joli à porter à la plage, pour manger, etc. Mais de base, un maillot, c'est fait pour aller nager. Et je suis sûre qu'il y en a là-dedans. Donc, tu ne vas pas nager avec ça, tu te retrouves à poil. Donc, c'est dans l'utilité première du maillot. Ça ne s'amirait pas. Après, effectivement, il y avait le petit à fleurs. À mon avis, il faudrait que je prenne une taille en tout. Mais non, il ne me plaît pas assez pour ça. Et puis, les autres, je suis étonnamment, positivement surprise par le maillot noir. Vous voyez qu'il était ouvert au ventre. C'est sympa. Et je suis tristement déçue par le maillot rose que vous venez de voir. Parce que la colère est magnifique. J'aime beaucoup bien une pièce. Mais la poitrine, ça ne va pas. Et je dirais que le maillot orange trois pièces est vraiment sympa. Il est cute. Franchement, il est cute. C'est juste que la culotte, moi, elle ne me convient pas à mon morphologie. Mais après, c'est couvert par les jupettes. Donc, ça va. Mais voilà, c'est les trois pour lesquels j'ai une remarque. Les autres, ils sont pas mal. C'est aléatoire, chez Chine, comme d'habitude. De ce voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, je suis partout. À bientôt.